What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos de GTA V au niveau des modes sur la plateforme PC Comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs là maintenant en fait sur votre écran je vous affiche un gameplay modé Ca fait environ un mois et quelques, il y a un fameux petit truc qui vous permet de modder sur votre console sans avoir le jail breaké Donc ici on est bien sûr sur PS3 Moi je vous parle à propos de la plateforme PC et bon voilà on va passer du gameplay en fait qui est assez drôle puisque j'ai mis un petit bordel Ca m'avait fait assez rire en fait En fait on va parler donc à propos de la plateforme PC Beaucoup beaucoup de personnes se sont attendues tout simplement à pouvoir modder très facilement très rapidement Et pouvoir aussi on va dire mettre des modes carrément C'est à dire pas forcément ce qu'on peut avoir dans le jeu mais rajouter on va dire des objets de la texture Pas mal de choses et ça s'est pas du tout passé comme prévu puisque lorsque la plateforme PC est arrivée Et puis Rockstar ils ont on va dire ils ont accouché de certains mots aussi Ils ont dit tout simplement comme quoi de toute façon les fichiers sont encryptés et que pour les modders ça sera très compliqué pour eux Enfin même impossible Pour eux de mettre on va dire des modes puisque normalement ils vont entrer des cryptes dedans et tout Des sortes de petits fichiers qui vont permettre un peu de modifier Et bien finalement un peu le jeu Et ça sera pas du tout possible puisque en fait j'étais à 5 On crypté ces fichiers Excusez moi en fait c'est des fichiers que les modders vont incruster dedans Non cryptés parce que voilà on va pas crypter aussi Enfin on va pas se casser la tête à tout crypter pour que les gens n'arrivent pas à recopier ou autre Mais voilà en tout cas c'est ça vraiment le gros problème qu'on retrouve actuellement Il y a pour l'instant certains modders par exemple en Russie qui arrivent à trouver on va dire Bah on va dire finalement à casser un peu ces cryptes là à les déchiffrer Et puis on va dire mettre certains modes sur la plateforme PC Je parle bien de la plateforme PC Mais il n'y a pas encore de grosses de grosses informations En disant voilà il y a vraiment des modes sur GTA V sur la plateforme PC Il y a beaucoup de grosses entreprises telles que IGN, GameSpot Voilà qui disent oui il y a déjà des modes et tout En fait c'est déjà des modes déjà disponibles dans le jeu C'est des petits trucs que vous pouvez rajouter Mais c'est pas des vrais modes comme on a pu voir par exemple sur GTA IV Dans le mode en ligne où on pouvait vraiment incruster pas mal de textures et tout Donc voilà il faut vraiment faire attention avec ce genre de choses Moi je pense que voilà les modes ça peut être une très bonne idée Après majoritairement à l'utiliser dans le mode solo Et dans le mode multi tant que ça va pas empêcher les autres personnes à jouer correctement Tant que vous allez pas vous mettre en mode invincible et tuer tout le monde Voilà tant que ça va pas nuire aux gens Je pense que ça peut ne pas du tout déranger voir quelque chose Voir une très bonne idée et puis surtout ça peut un peu changer l'état d'esprit du jeu Voir un peu trop c'est pour ça que Rockstar n'aime pas Et aussi Rockstar n'aime pas forcément à mon avis aussi Excusez moi j'ai reçu un message Aussi parce qu'en fait si vous voulez vous allez peut-être pouvoir acquérir de l'argent gratuitement Ou mettre des véhicules et tout gratuitement Et que normalement vous êtes censé payer Donc Rockstar quelque part ne vont pas forcément apprécier ce genre d'acte Et je vais dis donc ça me racèle de message tout d'un coup Comme par hasard la fin de ma vidéo Enfin voilà merci pour tous les gens Merci bien d'être un petit joueur dans la vidéo Vous faites comme vous voulez De me suivre sur ma page sur le personnel Puis je vous dis à la prochaine Ok Bah super c'est qui qui me racèle comme ça D'accord ok Ok bon je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Ciao Ciao Ciao